Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu Après la chaleur à la montagne, nous voici dans le froid à la mer Bon au moins on n'est pas emmerdé par les touristes Quoi de mieux que ce cadre merveilleux pour le test d'un casque filaire avec le Focal Listen Pro Nous avons fait le choix du Focal Listen Pro pour le test du balador à cassette de We Are Rewind il y a quelques semaines On voulait utiliser un casque plutôt accessible et le plus linéaire possible Quoi de mieux sur le papier que le Listen Pro qui comme son nom l'indique fait partie de la gamme pro de Focal Le Listen Pro est donc un casque fermé tout en plastique mais d'aspect solide et bien fini Plutôt léger avec 273 grammes sur la balance, il est également repliable pour faciliter son rangement dans un sac Ou dans sa boîte de transport rigide de belles factures fournies avec le casque En parlant de sa boîte de rangement rigide, on retrouve à l'intérieur le casque évidemment Deux câbles, le premier d'un mètre cinquante avec micro et télécommande pour une utilisation nomade Et un second en cuivre FC de 5 mètres torsadé à faible impédance pour une utilisation en studio Focal conseille ce dernier pour une meilleure restitution Bon honnêtement on a difficilement pu entendre une différence sur ce point Et enfin le constructeur nous fournit un adaptateur jack 3.5 vers 6.35 plaqué or Attention cependant, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel câble, la fixation au casque est propriétaire Sous le capot le Listen Pro ne dispose pas d'électronique, c'est un casque passif Il utilise deux transducteurs de 40 mm, bimatière, en millard pour la suspension Et en alliage millard et titane pour le dôme du diaphragme Ce haut-parleur peut reproduire un spectre compris entre 5 et 22 000 kHz Le casque a une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 122 décibels Il est très facile à alimenter avec n'importe quel amplificateur, téléphone ou ordinateur Pour un meilleur confort et améliorer la diffusion du son par rapport au listen classique Focal a fait le choix de coussins à mémoire de forme de 22 mm d'épaisseur Recouverts de microfibres rouges aux couleurs de la gamme pro de la marque Ça permet selon eux de se rapprocher de la sensation d'un casque semi ouvert Et améliorer la linéarité dans le grave Et ça donne au passage un côté plus joyeux à l'ensemble Et enfin l'arceau est recouvert d'un rembourrage en gomme pour un meilleur confort sur les longues sessions d'écoute Une fois sur la tête c'est un casque très confortable Les coussins isolent très bien et répartissent la pression de manière uniforme autour des oreilles Et en plus ils tiennent chaud, un peu trop peut-être l'été Bon alors il donne quoi à l'écoute ce listen pro ? Dès le premier morceau on a remarqué tout de suite une présence très importante des hautes fréquences Ça fourmille d'informations et de définitions, c'est impressionnant Le grave est très agréable, c'est simple, pour moi c'est quasiment parfait Il est nuancé et la réponse est maîtrisée jusqu'aux plus basses fréquences Ça se gâte un peu plus pour le reste du spectre On a eu beaucoup de mal à cerner ce qui n'allait pas Les aigus comme on l'a dit sont très présents et ultra définis Au début on s'est même dit que c'était peut-être trop Mais en fait le vrai problème vient du médium Il y a un fort retrait à l'écoute entre 3000 et 4000 Hz On s'en est rendu compte par exemple sur les caisses claires Où les harmoniques étaient quasiment inexistantes On a donc tendance à vouloir mettre le volume plus fort Et les aigus commencent à siffler Il est probable que ce souci vienne de cette fameuse membrane en bimatière Le titane avantage les aigus mais le médium s'en trouve impacté C'est dommage car le casque offre une linéarité irréprochable jusqu'au médium On peut se consoler en se disant que ce problème n'est sûrement pas présent sur les autres casques de la marque Étant donné que cette membrane est exclusive à ce modèle Enfin pour terminer la dynamique est bonne sans être incroyable On a connu mieux Par contre vu que le grave est extrêmement bien maîtrisé La tenue en puissance est excellente et on ne ressent aucune distorsion A très fort volume on a ressenti une légère sifflante sur les S D'ailleurs nous l'avons constaté seulement sur le MacBook Pro 14 pouces et le marrant Skipperl L'iPhone lui fut épargné car il dispose d'un bridage de sa sortie audio Ça empêche l'utilisateur d'endommager son audition Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez vu ce casque comporte quelques défauts Larceau par exemple qui se fait sentir sur le haut du crâne lors de longues sessions d'écoute Malgré la présence d'un amortissement en gomme Les coussins qui s'ils sont confortables tiennent bien chaud C'est super l'hiver par contre l'été Mais c'est surtout le manque dans le médium qui nous a le plus gêné Notamment pour un casque de monitoring Il y a quand même de bons points Entre autres l'excellente tenue en puissance La linéarité du spectre jusqu'au médium qui est exemplaire La qualité de fabrication C'est solide et il ne fait pas de chip On sent que c'est un casque fait pour durer dans le temps Pas comme un Airpods Max par exemple Les accessoires fournis, les deux câbles c'est une excellente idée On a pu faire des écoutes avec la source assez loin de nous En utilisant le câble de 5 mètres Et la boîte de transport très solide Un peu grosse Mais le casque est bien en sécurité En conclusion ce casque dispose de pas mal de qualité pour son prix Cependant en usage professionnel Le Leesun Pro de Focal est difficilement recommandable C'est pourtant la vocation de ce dernier Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pris Ce retrait dans le médium fait perdre beaucoup d'énergie au signal sonore C'est vraiment dommage tant la première partie du spectre est excellente En usageifi c'est une affaire de goût comme toujours Les fans de définition sur le haut du spectre Et d'un grave maîtrisé et léger vont être servis Ce casque est vendu au prix de 249 euros Et il a un grand frère Le Kler MG Pro Qu'on adorerait tester Si Focal vous regardez cette vidéo Cette vidéo touche à sa fin Comme d'habitude on espère que ça a pu vous aider On n'oublie pas de s'abonner Un petit pouce bleu, un commentaire Ça aide vraiment la chaîne Et on se retrouve dans deux semaines Salut